L'écoute et l'obéissance au gouverneur, au gouverneur musulman. C'est l'écoute et l'obéissance. C'est le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ces gouverneurs musulmans et envers l'émir, l'émir des croyants. Le plus obéissant des gouverneurs musulmans et le plus désobéissant des gouverneurs musulmans. C'est le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ces gouverneurs musulmans. Celui qui voit quelque chose de repréhensible, celui qui voit quelque chose de répréhensible, qu'il la change lui-même, qu'il la change lui-même. Et s'il n'a pas la possibilité, qu'il intervienne pour que cette chose répréhensible soit changée. Qu'il intervienne, c'est-à-dire qu'il contacte ceux qui ont l'autorité, qu'il la change. Avec une parole, qu'il la change avec une parole, en participant à changer cette chose qui est répréhensible. Et s'il n'a pas la possibilité, dans ce deuxième cas, C'est-à-dire qu'il le change ou bien qu'il le déteste par son cœur. Par son cœur, il doit sentir, par sa foi, il doit sentir quelque chose qu'il n'aime pas. Que cette chose répréhensible, il ne l'aime pas. Il est incapable. Il a tenté et il a trouvé que c'est incapable. Qu'il est incapable, plutôt, de changer cette chose-là, qu'il doit la détester. Il doit la détester. Et s'il intervient pour la changer, puis on n'accepte pas, il aura fait ce qu'il devait faire. Il aura fait ce qu'il devait faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné à obéir au gouverneur. Comme il a été rapporté dans des hadiths. Même s'il te prend ton argent, même s'il te prend ton argent, il te fouette ton dos. Même s'il te prend ton argent et il te fouette ton dos, patiente jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Patiente jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Allah nous m'a sta'an. Et celui que le règne du calife lui a été attribué et que les gens sont entourés autour de ce gouverneur. Même si toi tu ne l'aimes pas. Et tu vois la masse de la communauté s'est entourée autour de lui et ils l'ont valorisé comme un calife, comme un gouverneur musulmane. Toi tu dois être avec eux tant que ce gouverneur c'est un musulmane. Tu dois être avec eux, obligatoirement. Et comme il est dans le hadith. Celui qui meurt et qui n'a pas donné l'acte d'allégeance à un gouverneur musulmane et qu'il meurt sans cela, s'il meurt, sa mort elle est dans un état où il a contredit l'islam. Il est mort dans un état où il a contredit l'islam. Il est mort, une mort contradictoire à la fois des musulmans. Parce qu'il doit donner l'acte d'allégeance à un gouverneur musulmane. A n'importe quel gouverneur musulmane. Même le gouverneur, s'il n'y a pas de gouverneur, s'il n'y a pas de gouverneur musulmane. Ou bien il y avait un gouverneur musulmane, puis un il est venu par force et il lui a pris le pouvoir. Il lui a pris le pouvoir et l'autre il s'est vu battre et l'autre il s'est instauré par force, par ce qu'ils appellent dictature. Il s'installe et c'est un musulmane, malgré cet acte là, et il réussit à prendre le pouvoir. Le musulmane doit lui laisser le pouvoir et il doit le considérer comme un gouverneur musulmane. Pourquoi cela ? Parce que l'autre gouverneur, s'il était de force, il ne peut se défendre. Et la preuve, ce qui lui est arrivé. La preuve, ce qui lui est arrivé. Et les musulmans, ils ont besoin de quelqu'un qui a de la force pour les gérer, pour les gouverner. Si celui-là, il vient avec cette méthode qui n'est pas islamique, il vient et il prend le pouvoir de force et il instaure l'ordre. Après cela, tu ne dois pas avoir le comportement comme quoi on avait un gouverneur et celui-là, on n'est pas d'accord avec lui et on doit se manifester. La abadana, azubillah. Tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. L'islam, c'est Qu'il soit élu ou qu'il soit, ou qu'il règne par force. Parce que tout le mafsada, tout ce qui est de mal, attend la communauté si on se révolte contre ceux qui iront. Tout ce qui est de mal. Parce que si on le laisse dans son rani et si on le laisse dans son poste, les personnes peuvent aller faire le salat, peuvent faire le djumu'at, peuvent faire l'ayad, peuvent faire le shahir, ils peuvent aller faire le hajj, faire l'umrah, peuvent circuler, leurs femmes peuvent circuler, ce qu'on voit dans les pays musulmans. Et si on essaye de se mettre contre lui, il n'y a plus d'instauration d'ordre, il n'y a plus de tranquillité. Le masjid, pour aller faire le salat, tu auras peur de circuler la nuit ou le matin. Az-Zakhet, c'est qui qui va la prendre ? Chacun qui se prétendra gouverneur, il viendra et il te réclamera ta zakhet. Ce sera vraiment une vie terrible. Et les musulmans, ils sont les plus loin à vivre cet état social. Allah al-Musta'am. Cela veut dire pourquoi les gens de la science lui ont accordé cela. Et les gens de la science, ils doivent lui accorder cela s'il a réussi à s'instaurer. Non, il n'y a pas, il dit qu'il destro pour l' Marina. Il dit qu'il vousかな. Et il n'y a pas, il n'en a pas, il s'est tudouxux. Et ça reste, t'attends à l'Inam. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il ne s'agit là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. muslim et ils lancent une guerre contre des ennemis de l'islam les muslims doivent être à ses côtés et doivent participer avec lui dans cette guerre qu'il soit quelqu'un d'obéissant ou de désobéissant comme muslim qu'il soit quelqu'un d'obéissant ou de désobéissant comme muslim tant que c'est un muslim il est obligatoire de répondre à son appel et le partage du butin le partage du butin et l'application du code pénal et des sentences elle revient au gouverneur il n'appartient à personne de critiquer ces gouverneurs là il n'appartient à personne de les critiquer ni d'essayer de les destituer de leur pouvoir n'aim non mais comme il a été rapporté dans sa hadith où les sahabas ils disaient on a donné l'agda les gens au prophète qu'on n'essaie pas de prendre le pouvoir à ces gouverneurs là muslims on n'essaie pas de lancer un combat à qui revient le pouvoir tant que c'est des muslims tant que c'est des gouverneurs ils sont en place et c'est des muslims et c'est des muslims on ne doit pas leur lancer le combat qu'il soit un combat à la gentillesse ou bien qu'il soit un combat à autre que la gentillesse à la gentillesse comme ils appellent démocratique c'est à dire former un parti qu'on prétendra que c'est un parti musulman et essayer de destituer le pouvoir grâce à ce parti là même si le gouverneur il le lance il te donne la permission tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit pourquoi ? parce que c'est une méthode qui n'est pas islamique premièrement et deuxièmement ça contredit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa ala nunazi al amra ahla et dans les campagnes électorales et dans les partis le multipartisme et tout dans un état islamique c'est on lance un combat au gouverneur on essaye de le destituer on essaye de le destituer par son accord à lui Allah al-musta'an et ça c'est grave Allah al-musta'an c'est contraire à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ثumma qala l'imam ahmad rahimahullah wa defu al-sadaqati ilayhim jāizatun nāfida man defa'a ilayhim man defa'aha ilayhim adzāt anhu barran kana au fājiran wa defu al-sadaqati ilayhim jāizatun nāfida là la al-zadaqqa le zakat at avant ça se donne au muscénaum au gouverneur il se donne au gouverneur et c'est au gouverneur de la de la partager comme il est dans certains pays mus nuts jusqu'à maintenant le shāno oudayaha l chests motions et autres le yahman jusqu'à maintenant il donne le zakat il les donne au gouverneur c'est le gouverneur il passe il prend les zakawat et après c'est lui qui prendra la charge à les partager sur les musulmans et sur le nécessiteux ils sont plus aptes à faire cela et c'est une sunna c'est permis de donner les sadaqat et les zakawat et tout tout ce qui est Oman et tout c'est lui qui prendra la charge à la partager sur la communauté celui qui celui qui leur donnera cet Oman celui qui leur donnera cet Zakat ce don d'argent il le donne au gouverneur il est permis et il est acceptable auprès d'Allah parce que tu n'as fait qu'appliquer ce qu'il y a dans la sunna que le gouverneur soit quelqu'un de pieux ou quelqu'un de tyran tant que c'est un muslim ثم قال l'imam aحمد رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من الله جائزة باقية تامة ركعتين ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء طيب قال وصلاة الجمعة خلفه صلاة vous savez très bien avant les gouverneurs muslims c'est eux qui qui faisaient les salawat qui faisaient les prières c'est eux qui sont l'imam ou bien c'est le gouverneur qui place un imam soit le gouverneur lui-même il vient il fait l'imam soit le gouverneur il place quelqu'un il le désigne comme quelqu'un qui fait l'imam des musulmans on dit qu'il a été placé par le gouverneur il a dit salat la prière du vendredi la prière du vendredi derrière cet imam derrière ce gouverneur ou bien derrière celui que le gouverneur a placé elle est complète deux raka'at on ne rajoute rien c'est deux raka'at et celui qui l'a refait après avoir fait le salat derrière ce gouverneur celui qui l'a refait c'est un muqtada celui qui l'a refait pour cause parce que ce gouverneur il ne mérite pas que je fasse salat derrière lui et j'ai un doute j'ai un doute sur ma salat parce que lui il tue les musulmans et il fait ainsi il fait tel il fait tel acte et tout celui qui a un doute sur cela c'est un muqtada c'est un innovateur c'est un innovateur parce qu'il doute sur une chose que dans la sunna rien n'est venu qui laisse prouver le contraire il n'est venu et celui qui fait cela il a le mérite de salat le mérite de salat il n'aura rien du mérite de salat si il refait quelque chose après avoir fait salat derrière le gouverneur tel qu'il va faire par exemple la salat tout seul il n'aura rien comme valeur et comme mérite de salat dans les deux mois même s'il l'a fait il considère comme quoi ce gouverneur il ne mérite pas qu'on fasse derrière lui allahul moustan comme il fait l'ayyazoubillah le siyed qu'tub 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 il ne faisait pas la salat il ne la faisait pas pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de gouverneur muslim sur terre allahul moustan il ne faisait pas salat pourquoi ? parce que comme comme il considérait ou plutôt il considère jusqu'à nos jours il considère qu'il n'y a pas de si tu l'as fait c'est une seule seulement mais c'est pas obligatoire parce que le juma'a ça se fait derrière un gouverneur muslim et il est caché pour eux il est caché dans la grotte et ils sont en train de l'attendre on leur dit attendez après ils te disent où est-ce qu'il a contredit la sunna on ne sait pas c'est une deuxième sunna il y a deux sunnats la sunna du prophète c'est la sunnats si vous parlez de la sunnats de la sunnats il n'y a rien qu'on peut dire comme sunnats qu'il y a des et qui a dit celui qui se révolte contre le gouvernement contre un des gouverneurs musulmans celui qui se révolte contre eux après que la communauté s'est regroupée autour de ce gouverneur là après que tous les gens tous les gens du pays tout le pays l'a reconnu comme étant un président ou bien un calife ou bien un tel l'essentiel c'est un gouverneur après que tout le pays s'est regroupé autour de lui et un il vient il se révolte et il appelle à ce qu'on s'alline dans ses rangs et qu'on se révolte contre le gouverneur celui-là il a cassé la puissance des musulmans il a cassé la puissance des musulmans et il a contredit les retours du prophète les hadiths selon le prophète il les a contredit s'il meurt ce révoltant s'il meurt en étant ainsi il sera mort sur une mort contraire à la sunna et contraire à l'islam une mort lointaine de l'islam maintenant même pas ils disent que ils disent maintenant ils ont de la valeur ils nous disent pourquoi on ne les considère pas des martyrs ceux qui meurent ainsi ceux qui meurent ainsi ils nous reprochent pourquoi on ne les considère pas martyrs bien sûr ils demandent des délils pourquoi ? parce qu'ils n'ont rien connu comme sunna ils n'ont rien connu comme sunna ou l'ayyad ou billah Pour ceux qui m'amène . Sous-titres par Jala Sous-titrage FR ?